Bonjour et bienvenue à la quatrième édition du Tourmagenco Roadshow. Le principe est simple, c'est un salon itinérant. Une dizaine de partenaires viennent à la rencontre des agents de voyage de plusieurs villes de France. Suivez-moi, c'est parti ! Bienvenue à bord ! Nous avons un aménagement en club 4 pour que nos partenaires puissent rencontrer jusqu'à trois agents de voyage. Nous faisons deux arrêts par jour, donc deux villes différentes. Pour faire gagner du temps aux agents de voyage, nous leur proposons un minuteur pour qu'ils puissent chronométrer le temps qu'ils ont avec chaque partenaire. Ça touche pas seulement les villes municipales, mais surtout les petites villes ou les agences, je crois, qui ont plus de disponibilité. Les gens qui viennent sont intéressés, ils posent beaucoup de questions. Ça permet de voir des villes où on n'a pas forcément l'habitude d'aller tout le temps. Nous voici dans les coulisses du Tourmagenco Roadshow. Nous proposons aux agents de voyage qui ont terminé leur tournée dans le car, un sac avec les brochures de tous nos partenaires. Pour les villes où nous arrêtons le soir, nous leur proposons un apéritif, des boissons. Et pour les villes du midi, ce sont des plateaux repas. Pour nous, les compagnies et les tours opérateurs sont beaucoup plus confidentiels. C'est une très belle formule parce que justement, on n'a pas les mêmes forces commerciales que tous nos confrères finalement. On est dans un concept assez intimiste et on arrive à attirer leur attention de façon efficace. C'est mieux de se retrouver à l'agence quand on est en face à un client, qu'on ne peut pas prêter plus attention que ça envers le commercial qui vient de nous visiter. On a des retours des agents parce qu'ils nous disent ce qu'il faut faire au Mexique, les retours des clients. C'était vraiment des gens qui connaissaient déjà au moins la destination République Dominicaine, mais qui voulaient aller au-delà. C'est avec des gens comme ça que moi, je peux évoluer et que la destination peut évoluer aussi. Les offices de tourisme sont présents, donc ça nous permet de consolider nos connaissances sur la destination. Vraiment, on peut aller au fond des choses et on nous a montré vraiment les outils pour mieux vendre. C'est le plus important. On a eu de très bons contacts dans les différentes villes, des projets d'itinéraire pour de futurs clients. Donc pour nous, c'est un bilan pour l'instant qui est positif. Des rendez-vous très qualitatifs. Après, il faut seulement attendre un retour du business pour voir ce que ça donne vraiment. Les agents de voyage n'ont pas l'habitude de voir autant de prestataires en même temps sur leur ville. Au fur et à mesure des années, l'expérience qu'ils vivent actuellement, ils vont pouvoir, je pense, en parler aussi à leurs collègues. Je pense que pour les prochaines éditions, il y aura encore plus de monde. Sur cette quatrième édition dans le sud de la France, 150 agents de voyage ont participé et 9 villes ont été parcourues. Nous vous attendons maintenant du 7 au 11 décembre dans l'ouest de la France. C'est parti, en route ! Sous-titrage Société Radio-Canada